Bienvenue dans le nouveau stand destiné aux armes de poing de l'armurie chasse-pêche forésienne à côté de Feur. Je vais essayer ce revolver de défense domestique HDR. C'est un modèle à CO2 et à l'intérieur vous avez des petites billes de plastique de caoutchouc qui sont propulsées avec une puissance de 11 joules donc sincèrement c'est pas un jouet ça fait très mal on va voir un petit peu moi ce qui m'intéresse de voir c'est au niveau de l'autonomie d'une sparklette combien de coups on peut tirer avec et en termes de précision comment ça se passe alors le fonctionnement est très simple il suffit d'insérer la sparklette de CO2 à l'intérieur de la poignée de revisser vous allez voir qu'il y a un petit témoin qui va apparaître au moment où on va là la sparklette est chargée mais l'arme n'est pas prête à faire feu si vous devez vous en servir en cas d'extrême urgence ou d'agression il suffit vous voyez il ya une zone rouge qui est ici sous la sous la poignée il suffit de la percuter avec le plat de la main et vous avez ce petit témoin métallique qui ressort qui permet de savoir que la cartouche est engagée et qu'elle est prête à faire feu et même de nuit s'il fait vraiment nuit noire vous le sentez quand même avec le pouce donc ça c'est intéressant humarex a vraiment bien bossé sur tout ce qui est aspect sécurité de ce revolver et donc on a la sparklette là qui est à plein contenu donc avec une puissance maximale tire un peu haut donc on va contre viser sur le prochain chargeur maintenant je suis un peu mieux réglé donc il faut viser un tout petit peu plus bas on a déjà tiré 12 billes ça n'a pas l'air de descendre en puissance donc ça c'est intéressant quand même j'ai déjà tiré trois chargeurs de six balles donc on est toujours avec une bonne puissance on va passer maintenant avec un petit test entre guillemets de précision je suis à six gros mètres c'est incroyable voilà donc à une distance de six mètres quasiment tous les impacts sont les uns à côté des autres donc c'est vraiment assez précis comme revolver c'est vraiment une bonne surprise